Nous commençons le deuxième chapitre de la chimie, c'est la solution, la solution à 15. Premièrement, la définition de la solution, c'est quoi une solution ? Une solution qui gagne un mélange sous forme de l'état liquide. Une solution qui gagne un mélange liquide. D'après la définition de la solution, une solution est un mélange de plusieurs constituants. De plusieurs constituants. Le constituant, majoritaire, appelé le solvant. Appelé le solvant. Si le solvant est l'eau, la solution est appelée solution à 15. Le composé, mise en solution. Mise en solution appelée. Solité. La solution est un mélange de plusieurs constituants. Le constituant, majoritaire, appelé le solvant. Si le solvant est l'eau, la solution est appelée solution à 15. Le composé est appelée solution à 15. Le composé est appelée solution à 15. Un exemple. Un exemple. Un exemple. Le solvant le solvant donne résultat. L'humain en pleine de parfum. Il est appelé le solvat ? La Dusloy est appelée Alors, de laparation de l'eau, on se spell avec l'eau au moment il y aura巧 à l'eau. Il y a une solution terreuse de solvant. Dans le solvant chevelé il y a l'eau Le solvant est une solution. Il y a la solution n'est pas une solution terreuse Mais on a des solutions que nous avons créées La solution est par la solution Régissant le solvant Tout le monde a fait plus mal la solution terreuse Et la solution est par la solution Cette solution est par la solution Pour tout ce qu'on appelle la solution terreuse la solution terreuse C'est un ensemble de mélanges, un solvant plus une solitude. C'est une solution. C'est la solution. Si on a un solvant et l'eau, on a un solvant et l'eau. Si on a un solvant et l'eau, on a un solvant et l'eau. Donc c'est la solution et l'eau. Concentration mollaire. La concentration mollaire d'une espèce, c'est-à-dire d'une solité, c'est la quantité de matière de cette solité dans un litre. C, la concentration mollaire, symbolisée par la lettre C, C est égal à N sur V. N génie, N est la quantité de matière. La quantité de matière. La quantité de matière, c'est la solité. V, le volume. Donc le volume s'exprime en litre. La quantité de matière s'exprime en molle. Les litres de qualité de matière, c'est molle. C'est aussi s'exprime en molle par litre. C'est la concentration mollaire. Une concentration mollaire d'une espèce. Là, on a besoin d'une solité. C'est un solvant. Un solvant plus une solité. Donc, je prends une solvant. La concentration mollaire de cette solvité. C'est-à-dire, la solvité. La solvité. La solvité. La solvité. La solvité. C'est une chine qui permet de fabriquer la quantité de la quantité de la quantité de l'eau. Sur ce qui est le volume de la solution, on va assurer la concentration moelle. Par exemple, une solution plus de l'eau sur l'eau la quantité de l'eau la quantité de l'eau est en assurant une solution à caisse. J'ai l'impression que c'est l'eau sur l'eau la quantité de l'eau est en assurant. La concentration molaire, c'est le volume de la solution. La quantité de matière de sucre sur le volume de la solution. Par exemple, il y a 5 mol de sucre dans un 2 litre de l'eau. Le volume de l'eau est égal à 2 litres. Quand on a des molaire de la concentration, on fait un M civre, c'est le volume de la solution. Donc, il est égal à 2,5 mol par litre. C'est la concentration de molaire. Donc, on fait qu'on a des molaire, c'est le volume de la solution. Donc, la concentration molaire est égal à M sur le volume de la solution. Donc, on a la relation qui est bien, la concentration molaire. Deuxième et troisième point, on va jouer à la préparation d'une solution à la caisse. Qui veut dire la solution à la caisse ? Nous avons déjà déterminé la solution à la caisse. La solution à la caisse est déjà déterminée. L'état de la matière est solide, liquide, liquide et gaz. La préparation dépend de la première préparation, par la mise en solution en solide. L'état de la matière est solide. L'état de la matière est solide. D'autre part, il y a une quantité de matière. La quantité de matière est de l'état de la matière. Quel état de matière est-il ? Il faut calculer la quantité de matière. Par exemple, la surface. Il faut calculer la surface dans un rectangle, dans un triangle, dans un cercle. Il faut calculer la quantité de matière. La quantité de matière est de l'état de la matière. Il y a un liquide. Pour un liquide, N est égal à la vol de gaz sur le volume moelleur. Les trois relations sont de calculer la quantité de matière. La quantité de matière est variable. Il y a un état de la matière. Il y a un liquide, tout ça. Il y a un solide. N est égal à la ptm, c'est la masse moelleur, il y a un gaz, Pour le premier exercice, compléter et équilibrer les équations bilanques suivantes. Pour le premier exercice, compléter et équilibrer les équations bilanques suivantes. La méthode de l'équilibre des équations est la loi de la conservation de la matière. Au cours d'une réaction chimique, il y a la conservation de nombre et de nature des atomes. Il y a une équation chimique. L'équation chimique est constituée en deux parties. La première partie est le réactif. La deuxième partie est le produit. Il y a le nombre des atomes et le réactif. Il y a le nombre des atomes et le produit. Il y a le nombre des atomes et le réactif. Il y a le nombre des atomes et le réactif. Il y a le nombre des atomes et le réactif. Il y a le nombre des molécules différentes. Les molécules hydrées sont les mêmes atomes ou les mêmes nombres. La première équation qui attendent de Fe2+, c'est l'équation dion Fe2+, Fe2+, plus un inconnu. Ça nous donne Fe2. Fe2+, Fe2+. Sauf l'équation, il y a un deuxième élément, le réactif. Il y a le nombre des atomes. Les atomes sont les produits. Les atomes sont les atomes et les atomes. Il y a la molécule d'hydroxyde qui est l'OH. Il y a le nombre des atomes. C'est l'un des atomes. Parmi les atomes, il y a le nombre des atomes. OH, OH2. C'est pour cela qu'il y a le nombre des atomes. OH2, il y a deux molécules d'hydroxyde. Donc OH2, 2 OH-. Il y a qu'H, il y a le nombre des charges équilibrées en 2 plus en 2 fois 1 c'est moins 2. 2 moins à 2 plus, le donné charge n'est. Nous avons deux atomes d'oxygène en même temps avec des atomes d'hydrogène. Il y a deux molécules d'hydroxyde accompagnées à un atome de fer, le réactif. La deuxième équation, Fe3+, 3 plus, plus, OH-. Il y a un produit, le réactif, il y a un produit. Nous avons le produit sur l'équilibre de la charge. L'équilibre de la charge commune, On dit trois charges positives, une seule charge négative. Donc on dit le nombre de charges positives multiplié par deux éléments de réactifs. On multiplié entre 3, 3 fois moins c'est moins 3, plus 3, c'est un petit peu plus de charge. Fe, c'est le nombre d'atomes. Le nombre de l'atome, c'est le nombre de l'atome. Le coefficient multiplié par l'inglice. Le coefficient, c'est un coefficient de 1, c'est 1. 1 x 1, c'est 1. C'est un seul atome de fer. Fe, 1. OH, 1 x 3. 3 de OH, moins. 3 OH, Fe, OH, 3. Un seul atome de fer. On va trouver la molécule de l'hydroxyde. La troisième équation. Un inconnu aussi. Plus le Cl, moins. Ca nous donne Ag, AgCl. Donc, si on a la loi de la conservation, on a Ag, on a un seul atome. On a un seul atome de fer. On a un atome de l'argent. On a un atome de l'argent. Ag. Ag, plus. Cl, moins. Les charges en vie, moins. Donc, si on a un atome de l'atome, plus. Si on a deux atomes, il y a une charge quantaire. Pour s'attirer. Il y a du tout. 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 Plus. Ag, plus. Ag, plus. L, moins. L, moins. L, moins. L, moins. La quatrième équation. H2 plus Cl2. H2 plus Cl2. Ca nous donne HCl. Chevreur. On a vu les atomes. H2. Combien d'atomes d'hydrogène ? On a vu deux atomes d'hydrogène. On a vu combien d'atomes d'hydrogène à un seul atome. D'hydrogène multiplié par 2. Calvin multiplié par D. C'est un atome de H2. H2. Hd. Cl2. Cl2. Colleiciel. Je vous remercie la molécule. Il y a des atomes de câbles. Il y a un coefficient. Ca nous donne 2. Ca nous donne 2. Ca nous donne 2. Ca nous donne 2. Deux. 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 Donc l'équation est équilibrée. La cinquième équation. H2. NH3. Donc, n2. H2. Ca nous donne NH3. Là, on a vu la même chose. L'azote, on a combien d'atomes ? On a deux. On a un seul atome. Donc je dois le multiplier ici par deux. L'hydrogène, l'hydrogène, on a deux. On a trois. Il y a le nombre d'atomes dans une molécule. L'hydrogène, on a diminué combien ? Pour un indice ou trois, une coefficient ou deux. On a deux fois trois, ça fait six. On a combien ? Deux. On a six, six, divisé c'est le décès, c'est trois. Donc, on multiplie ici par trois. On a trois fois deux, six. Donc attendez, six atomes d'hydrogène, le réactif. Six atomes d'hydrogène, le produit. Deux atomes de l'azote dans le réactif et deux atomes de l'azote dans les produits. La sixième équation, c'est 4H10. C'est 4H10 plus O2. Ca nous donne CO2 plus H2O. Donc, suivez la règle, la loi de conservation. Le carbone, on donne quatre atomes. On donne un seul atome multiplié ici par quatre. L'hydrogène, moins 10, moins 2. 10 divisé c'est 2, c'est combien ? C'est 5. Donc, on multiplie ici par 5. On nage les atomes d'oxygène. L'oxygène, le volet réactif, en diminuant deux. On va prendre un diminuant dans deux parties. La partie libérée, le CO2 ou la partie libérée, l'eau, H2O. C'est-à-dire, le nombre d'atomes ronds. On joue à un nombre d'atomes millaires, où la somme est l'équivalence de l'électif. Donc, 4 fois 2, c'est 8. 5 fois 1, 5. 8 plus 5, c'est 13. Si on a le coefficient, on a 13. V, 6,5. C'est un nombre d'atomes. Donc, on a la fraction. 13, divisé c'est 2. On dit comme ça. 13 sur 2 fois 2, c'est 13. On multiplie l'équation. On a un nombre rationnel. On multiplie par 2. On a un nombre d'atomes. Donc, on multiplie par 2. La somme est 13. 13 sur 2 fois 2, c'est 13. On multiplie par 2. 2, c'est 8. On a un nombre d'atomes. Donc, on a un nombre d'atomes. On a un équilibre. 2 fois 4, c'est 8. Les carbons sont 8. 8 fois 1, c'est 8. C'est une idée de l'oxygène. Mais les carbons sont 10. Les atomes sont 10. Mais les atomes sont 10. Les carbons sont 8. 2 fois 4, c'est 8. L'hydrogène. 10 fois 2, c'est 20. 10 fois 2, c'est 20. L'oxygène. 13 fois 2, c'est 26. 8 fois 2, c'est 16. Plus 10 fois 1. 16 plus 10, c'est 26. L'équation est équilibrée. Ce type d'équation vaut l'équation de la combustion de bitane. Dans l'exercice numéro 2. Calculer les masses molaires des composés suivantes. Les masses molaires. Les masses molaires, c'est la masse des atomes d'une molécule. Calculer les masses molaires des composés. Les composés, le premier composé. F-E-O. Donc la masse de F-E-O. La masse molaire F-E-O, c'est une molécule d'oxyde de fer. La masse de chaque atommaline, BCAA si il se prépare par son nombre F, c'est la molécule plus la masse de l'atomes sanier, achei par son nombre ou la molécule. Donc si il te fait un espace... Chant du fer-E-O, c'est 1. Donc une masse de fer fois 1, cette masse statisticale est donc supérieure avec 995 de l'atomes. Indo entferard de la marche de la 1, c'est-à-dire 56 fois 1, plus. غ historically et moins 핑 Muy fOT trèche. Quelle si, mee s'ablle Pride, assimil est plus. Donc la masse de laabe. 1 fois son nombre 1, il y a la règle plus la masse d'oxygène fois son nombre aussi 1, maintenant l'application numérique, masse de fer est égal à 56, 56 fois 1, plus masse d'oxygène 16, constante, mais les masses atomiques fois son nombre 1, la somme est 72 grammes par mol, la masse molaire de l'oxyde de fer, de l'oxyde de l'oxyde Deuxième élément, Z1Cl2, Z1Cl2, là il y a toute la même chose, masse de Z1 fois son nombre 1, plus la masse de chlore, Z1, c'est le zinc, le loma de zinc, masse de chlore fois son nombre ici 2, donc l'application numérique, Z1 masse 2, c'est combien, donc c'est dans l'exercice, masse de Z1 64, 65,4, fois son nombre 1, plus masse de chlore 35,5 fois son nombre 2, donc la somme est de 136,5, 136,5 grammes par mol, où les masses atomiques sont constantes, Z1, masse de Z1 toujours 65,4, où masse de chlore est toujours 35,5, les masses atomiques sont constantes, le deuxième élément, AL2SO4 3, AL2SO4 3, Véritif de molécule chez chauve, chauve-randi, AL2 wahdou, SO4 en parenthèse, en parenthèse, mitpieds par 3, donc de manière soit à développer les 3 à l'une, de manière soit à l'une, AL2SO3 ou 12, donc c'est la masse à l'une, c'est la masse de SO4, mitpieds fois 3, chauve-randi, une grosse masse de AL, fois son nombre combien, 2, plus, deux parenthèses, masse de soufre, fois son nombre 1, plus, la masse d'oxygène, fois son nombre 4, le tout mitpieds par 3. Mais les 3, c'est un facteur commun, B, S ou O, et que l'AL est plus efficace, parce qu'il y a l'AS de soufre, l'oxygène. Donc on a de l'application numérique, la masse d'AL, c'est 27, fois 1, plus, la masse de soufre, c'est 32, fois 1, plus, la masse d'oxygène, c'est, fois 4, le tout, fois 3. On a les deux éléments, la masse d'AL, c'est la masse d'AL, c'est la masse d'AL, SO4, 3, après le calcul, je crois, c'est la masse d'AL, c'est la masse d'AL, SO4, 3. Le suivant, c'est le NH4Cl, c'est la masse atomique, c'est la même manière, la masse de N, c'est 14, plus, la masse d'hydrogène, 1, fois son nombre, plus, la masse de chlore, 35, 2,5 fois 1, donc, la sorte est 53,5, 2,5, gramme par mol. Le suivant, NH4NO3, NH4NO3, donc, la somme est de 14, ici, nous deux atomes de l'azote, 14, fois 2, la masse d'un seul atome de l'azote est 14, plus, l'hydrogène existe, nous quatre, la masse d'un seul atome d'hydrogène 1, multiplié par son nombre 4, plus, la masse d'oxygène, c'est 16, fois son nombre 3, donc, j'obtiens 80, grammes par mol. C'est la manière de calculer les masses molaires moléculaires. Donc, la deuxième, c'est la première question, la deuxième question. La deuxième question de l'exercice, c'est calculer la quantité de matière contenue dans un morceau de cycle de masse égale à 5,9. Donc, M égale à, la masse M égale à 5,9 grammes. Le morceau de cycle, de masse égale, constitué de saccharose de formule C12H22O11. Le saccharose, le cycle, le cycle de saccharose, C12H22O11. La question, calculer la quantité de matière. La quantité de la matière contenant dans un morceau de cycle. La quantité de la matière. La quantité de matière, André N, est égale à quoi ? La masse, c'est la masse molaire moléculaire, en cas de solide. Le cycle, c'est un solide. La masse, c'est la masse molaire moléculaire. La masse, c'est donné déjà 5,9. Divisé sur, la masse molaire de C12H22O11. La masse molaire de C12H22O11. De la même manière, l'hôtre de carbone, masse 12 fois son nombre 12. Donc, c'est-à-dire 12 fois 12. Plus, l'hydrogène, masse 1 fois son nombre 22. On a 1 fois 22. Plus, l'oxygène, masse 16 fois son nombre 11. On a 16 fois 11. Donc, la somme, N est égale à 5,9. Divisé sur 342. J'obtiens la quantité de matière N est égale à 0,0172. C'est la masse, c'est la quantité de matière de sa carose. La deuxième question. La deuxième question. On veut dissoudre ce morceau du cycle dans un verre d'eau. C'est la troisième question. Dans un verre de l'eau, on veut dissoudre ce morceau du cycle dans un verre d'eau. On veut préciser le solvant et la solité. C'est quoi le solvant ? Et c'est quoi la solité ? La définition de la solution, à laquelle je vous le dis ? C'est un mélange de plusieurs constituants. Le constituant majoritaire, appelé le solvant. L'élément majoritaire, c'est le solvant. Le composé mis en solution. La solution, c'est la solité. C'est-à-dire deux composés. Un solvant et une solité. La question est qu'on dissoudre ce morceau du cycle dans un verre d'eau. C'est-à-dire le morceau du cycle dans un verre d'eau. Le solvant, c'est l'eau. C'est-à-dire qu'il y a la condition de la solution et des solutions à caisse. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de plusieurs constituants. Le constituant majoritaire, appelé le solvant. Si le solvant est l'eau, la solution est appelée solution à caisse. Maintenant, le solvant est en haut, la solution est appelée solution à caisse. Si le solvant est l'eau, la solution est appelée solution à caisse. Le soluté, c'est-à-dire le morceau du cycle. Le soluté, c'est le cycle. Le soluté qui est dissoudant dans l'eau. Le composé mis en solution. Le soluté, c'est-à-dire la solution précieuse du solvant et le soluté. Et déterminer la concentration de cette soluté, sachant que le volume de la solution obtenue est de 240 millilitres. Le volume à la V est égal à 240 millilitres. La question est de la concentration. La concentration, c'est-à-dire c'est-à-dire le nombre de morts sur le volume. C'est-à-dire la quantité de matière sur le volume de la solution. La quantité de matière, c'est déjà calculé. Maintenant, on a l'application numérique. C'est-à-dire N0,072 divisé sur le volume de l'eau. 240 équivalent à 0,24 litres. Convertition litre, divisé parmi. Donc 0,172 divisé sur 0,24. C'est-à-dire la concentration molaire. Donc C est-à-dire 0,0718 mol par litre. Bien, mol, litre moins 1. Alors, on va calculer bien la concentration. Tout simplement, la concentration est-à-dire la quantité de matière sur le volume. Il y a un nombre de moles dissolutiés sur le volume de la solution obtenue. Ou alors, on dissout ce morceau de cycle, qui est de quantité déjà calculée, dans un verre d'eau. Le verre de l'eau est de volume de 240 millilitres. Sachant que le volume de l'eau est de 240 millilitres ou 0,24 litres. Donc c'était le deuxième exercice, du bref de 2015. En passant au troisième exercice, l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, on fait suspendre au plafond d'une salle. Un lustre de masse m égale à 2 kg. Un lustre de masse m égale à 2 kg. On dispose d'un câble qui ne peut être soumis sans se rompre. Une tension supérieure à 35 nôtes, c'est-à-dire la tension de l'extérieur du câble. Alors, on utilise un lustre au plafond d'une salle. On dispose d'un câble qui ne peut être soumis sans se rompre. C'est-à-dire, la tension supérieure à 35 nôtes. C'est-à-dire, si on a une tension séparée de 35 nôtes, c'est-à-dire la tension de l'extérieur. La tension du rupture, c'est-à-dire T, est-à-dire 35 nôtes. C'est-à-dire la tension maximale. C'est-à-dire la tension qui est égale au câble. La première question, préciser les caractéristiques de la tension du câble. D'après une figure, il y a une listre au plafond d'une salle. On dispose d'un câble, il y a une listre. Donc, il est soumis à son poids, P. Et la tension du câble, T. La tension du câble, T. Alors, les deux forces qui s'exercent, c'est la listre. La question, les caractéristiques du tension du câble. Les caractéristiques du tension du câble. Les caractéristiques de T. Les caractéristiques sont distinguées de quatre points. Le premier point, le point d'application. Point d'application. Donc, le point d'application chez nous, c'est le point de contact. C'est le point de contact. Ou bien le point de suspension. Le point de contact. C'est le point d'application. Le deuxième point de caractéristique. La direction. La direction. Toujours verticale. Le point d'application. La direction. La direction de poids. Donc, le sens. Vers le haut. Là, le cadre. Elle suspend des réfs de la listre. l'intensité c'est calculer, on calcule l'intensité de T d'après l'équilibre intensité de T dans la valeur T est égale à P d'après la condition d'équilibre T égale à P est égale à M fois G donc M est combien ? M c'est 2, le G c'est 10, on prend G égale à 10 dans l'exercice donc 2 fois 10 on tient ici que T égale à la valeur, alors l'intensité de T, T est égale à 20 N T égale à 20 N, on a les caractéristiques du T. La dernière question montre qu'on ne peut pas suspendre simplement à l'extrémité du câble un listre de masse M est égale à 5 kg. C'est-à-dire que le câble est égale à 5 kg, c'est-à-dire que le câble est égale à 5 kg, c'est-à-dire que M est égale à 5 kg, c'est-à-dire que P est égale à 5 fois 10, c'est-à-dire que 50 P égale à M fois G, 5 fois 10 c'est 50 N, 50 N est spéré à la tension de rupture, on s'en fait le câble qui ne peut être soumis sans se romper à une tension supérieure de 35 N. Nous avons vu la condition d'équilibre T égale à P, c'est-à-dire que T est égale à 50 N, c'est-à-dire que la tension de rupture de garde, on se fait R$ 25 N, c'est-à-dire que la tension de rupture T' est égale à 35 N. Un listre de masse m égale 5 kg. Donc on ne peut pas suspendre un listre de masse m égale 5 kg. C'est la dernière question de l'exercice numéro 3. Donc exercice numéro 4, toujours en bref de 2015. L'exercice numéro 4. Comparer la consommation de l'électricité dans les deux exemples suivants. La consommation de l'électricité, la définition de l'énergie, c'est la quantité d'électricité consommée par un appareil au cours d'une durée de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a une quantité d'électricité consommée par un appareil au cours d'une durée de fonctionnement. La question est de comparer la consommation d'électricité. La consommation d'électricité, c'est-à-dire l'énergie. On compare l'énergie consommée par deux exemples par deux appareils quelconques. Donc le premier exemple, on fait fonctionner pendant une demi-air. Exemple numéro 1. Donc le fonctionnement, on fait fonctionner pendant une demi-air. T est égal à 30 minutes, c'est-à-dire un demi-air. 30 minutes. T est égal à 30 minutes. On fait fonctionner, c'est-à-dire la question, on compare la consommation d'électricité. Le premier exemple, on fait fonctionner pendant une demi-air, un téléviseur de puissance 100W. P est égal à 100W. La question comparer la consommation d'électricité, c'est-à-dire l'énergie R1 est égale. La puissance fois le temps. La question à l'énergie a la toute en joule, c'est-à-dire la puissance en watts et le temps en secondes. L'énergie exprimée en joule, c'est-à-dire les unités d'énergie, les joules et les kilowatts heure. Les joules, c'est l'unité légale, c'est-à-dire l'unité principale d'énergie. Les kilowatts heure, c'est l'unité coramore. La question, on compare la consommation d'électricité, on calcule tout simplement l'énergie par son unité légale liée le jour. P est un watt fois temps en secondes. Donc, on a 100, la puissance c'est un watt fois 100, c'est 100 fois le temps. Le temps, 30 minutes, on verra tout en secondes. Elle est au 30 fois 3600. Une heure constituée de 3600 secondes. Et elle vient 3600 secondes. Donc, on a 30 minutes, il y a une conversion en secondes, pardon, on multiplie par 60. On multiplie ici par 60. Donc, c'est le temps, le temps se donner 1 minute. Lesquels, l'état m'a dit 1 heure multiplié par 3 minutes, c'est ça. Donc, l'état m'a dit 1 minute. Une minute, c'est 60 secondes. Donc, c'est 30 fois 60. Donc, le résultat, P fois T, l'état m'a égale, donc l'énergie, E égale 100 fois 1800. C'est-à-dire, un E1 est égal à 180 000 joules. C'est l'énergie de l'exemple numéro 1. Pour l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2. On utilise pendant 2 minutes un gruy-pain, 2 puissances 1500 watts. Le téléviseur, cadre en téléviseur. Le deuxième exemple, c'est un gruy-pain. Un gruy-pain. On utilise pendant T égale à combien ? T égale 2 minutes. L'air puissance, P égale 1500 watts. Donc, on calquit l'énergie 1, 2. Elle est égale à la puissance en jouant watts, fois l'état en secondes. Malgré 1500 fois 2 fois 60. Donc, c'est 1500 fois 180, mais je parle E2 est égale à 180 000 au 6 joules. Maintenant, à la conclusion, on peut conclure que E1 est égale avec E2. Dans les deux exemples, la consommation d'électricité est égale. L'exemple de la question numéro 2. Ça, c'était la première question. La question numéro 2. Ahmed a fait fonctionner le téléviseur précédent pendant 2 heures. Le téléviseur précédent, maintenant, est le téléviseur qui a la puissance de 200 watts. C'est-à-dire, la question numéro 2. T est égale 2 heures. P est égale 100 watts. Ahmed a fait fonctionner le téléviseur précédent pendant 2 heures. Donc, on peut calculer 1 kilowatt heure. On peut calculer 1 kilowatt heure. L'énergie est-ce que c'est-à-dire 1 kilowatt heure. La puissance est donnée en watts convertie sur le kilowatt heure est équivalent à 0,1 kilowatt heure. Le temps, c'est 2 heures à être converti. L'application numéro 2 est 0,1 fois 2. Donc, j'obtiens heure égale à 0,2 kilowatt heure. C'est l'énergie consommée par le téléviseur pendant 2 heures. Mais l'énergie est exprimée ici à 1 kilowatt heure. Le suivant. Ainsi que la dépense et la dépense correspondante si 1 kilowatt heure vaut 31 ou bien. La dépense correspondante. La dépense est-elle à quoi ? La dépense. La dépense est-elle à quoi ? Donc, il y a l'énergie en kilowatt heure fois le prix. Unitaire. Le prix dans ce kilowatt heure. Ainsi, la question 1 kilowatt heure vaut 31 ou bien. On a combien de kilowatt heure ? On a 0,2 kilowatt heure. C'est-à-dire, 0,2 fois 31. Donc, j'obtiens ici la dépense. R égale à la dépense correspondante est égale à 6,2 giga. C'est-à-dire, la dépense. La deuxième question, tout simplement l'exercice. On fait fonctionner le téléviseur précédent. Le téléviseur précédent, c'est-à-dire, la puissance est toujours 100 watts. Mais le temps est modifié. Le temps est combien ? Deux heures. Pendant deux heures. De puissance 100 watts, le temps est égal à deux heures. La question est de l'énergie en kilowatt heure. Il y a une énergie en kilowatt heure. On a la puissance 1 kilowatt, fois le temps, fois le temps en heure. La puissance 1 kilowatt, 100 watts. On a converté à 100 kilowatt. On a converté à 100 kilowatt. C'est-à-dire, pendant cette durée de fonctionnement. La deuxième question, est-ce que la dépense correspondante ? La dépense, c'est-à-dire, 1 kilowatt heure fois le prix. C'est-à-dire, 0,2 fois 31. 0,2 fois 31, la dépense, 6,2 giga. Donc, 0,2 fois 31 euros, 6,2 giga. Donc, c'est bon, merci.